On a célébré hier la journée internationale de la peau. Qu'est-ce qui est prévu concrètement en Guinée ? Qu'est-ce que sa structure fait sur le terrain ? Nous allons donc partir sur le même terrain pour l'avoir en direct dans cette émission. Docteur Ibrema Traoré, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Vous savez, les Traoré... Il n'y a pas de M. Kondé, docteur. Vous devez le savoir. Les Traoré des Grandes Valeurs ont les comptes de bouts de doigts. Ils ne sont pas nombreux. D'accord, merci pour l'instant. Alors, on a célébré hier la journée internationale de la peau. Hier, on vous a vu animer une conférence de presse autour de vous, quelques partenaires. Dites-nous concrètement avec quel thème et quel est... qu'est-ce qui explique la présence justement de ces partenaires auprès de vous ? Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur nos activités. C'est un devoir. Effectivement, nous célébrons pour la quatrième année conscriptive la journée mondiale de la peau en Guinée. Nous célébrons cette journée parce que nous sommes membres de la Société internationale de dermatologie. C'est ce qui nous donne le droit de célébrer cette journée. Nous le faisons et cette fois-ci, ça a atteint un niveau franchement extraordinaire. Et nous sommes très heureux, très fiers que cela se passe. Cette année, nous avons chez nous plus de 7 experts, les meilleurs dermatologues du monde, les connus dans le monde entier, qui sont venus en Guinée pour nous aider à faire ces journées. Ils sont arrivés, ils ont envoyé des produits et nous sommes sur le terrain pour diffuser ces produits, traiter les patients. Nous avons commencé, effectivement, nous avons fait hier la conférence de presse. Nous avons commencé nos consultations aujourd'hui à Boquet. Nous avons traité près de 40 patients avec 12 cas de chirurgie qui ont été aussi pris en charge. Les patients sont traités, sensibilisés et les médicaments sont diffusés, tout de façon gratuite. Et ces semaines vont continuer demain jusqu'au 22 de samedi. Puis dimanche, nous reviendrons à Conakry pour faire nos congrès. Le congrès que nous faisons, c'est le seul événement au monde en dermatologie qui se passe en ligne, qui est gratuit et qui est accrédité avec 30 crédits si un heure. C'est un honneur que nous nous organisons tous cela. Nous sommes vraiment très contents. Je veux que la Guinée soit à 40% de la dermatologie dans le monde en janvier. Et cela continuera si peut être en jeu. Oui, allez-y. Alors, aujourd'hui, pendant qu'on célèbre cette journée, quels sont les grands défis en rapport avec la peau en Guinée ? En Guinée, bon, principalement, prenons le cas de Boquet. Nous sommes là, nous avons consulté ces patients aujourd'hui. Nous avons remarqué que les patients souffrent ici de ces chers spétaniques. La plupart des patients qui nous ont consultés ont la peau qui est sèche. Cela est effectivement au soleil, il y a la poussière qui s'abatte. Il y a la poussière qui rend souvent la peau sèche. Alors, il y a aussi trop d'infections frangiques, des infections qui sont dues aux champions qui infectent la peau, qui infectent les inter-orteils. Donc, pratiquement, ces pathologies que nous avons rencontrées, là, il y a aussi trop d'égal que nous avons vus dans nos consultations. Donc, ça veut dire que le défi est énorme. Nous, notre type, c'est quoi ? C'est de rendre heureuse la population guénaise, la communauté, en leur fournissant des soins gratuits, en les apportant d'autres collègues, d'autres experts, dont nous appartenons aux mêmes associations pour venir vraiment servir notre communauté. Et c'est ce que nous allons faire. Notre soin même, c'est de rendre ces journées, c'est de les faire plusieurs fois. Ce n'est pas dans l'année, pas juste une seule fois par an. Nous voulons vraiment périmiser cela en faisant deux, trois ou quatre fois par an dans plusieurs autres endroits qui ont besoin de soins. Et la question de la dépigmentation ne relève pas de vos chantiers ? Bien sûr, bien sûr que ça relève. Nous traitons tout ce qui est maladie de peau, tout ce qui est maladie des ongles, tout ce qui est maladie des cheveux, et tout ce qui est maladie des ongles, des muqueuses. Effectivement, nous avons rencontré certaines personnes ici qui ont fait usage des produits de pigmentant. Alors, nous avons conseillé, nous avons dit ce qu'il faut faire, et nous avons aussi dit ce qu'il faut utiliser comme produit cosmétique sur le corps pour maintenir sa peau. Et nous avons aussi expliqué que la propriété de quelqu'un ne résiste pas à sa quantité de se laver par jour. Vous n'allez pas se laver plus de trois, quatre fois par jour pour dire que c'est propre. Non, ce n'est pas cela. Et quand on le fait même, on agresse la peau. Quand vous agressez la peau, vous agressez la peau octanée, et vous créez des problèmes informatoires au niveau de la peau, ou alors même un scientifique. Donc nous avons expliqué cela aux patients, nous leur conseillons, nous leur faisons des zones, nous leur traitons, et nous distribuons aussi des produits. Et quel type de produit concrètement vous distribuez à ces patients ? Sincèrement, cette année, les produits qui sont arrivés, d'ailleurs c'est des produits qu'on ne trouve pas en Guinée, il y a pas la péméthrine qui est arrivée, dont nos collègues ont envoyé ici en quantité. La péméthrine, il n'y en a pas en Guinée, c'est le meilleur produit qu'on le garde. Dans le monde, c'est le meilleur, ça c'est simplement prouvé, il n'y en a pas en Guinée. Nous avons plusieurs produits ici. La péméthrine, par exemple, qui se vend ici à 450 000, 500 000, 800 000, est là, et on donne 400 000 euros aux gens. Tout ça, vraiment, c'est nos amis qui ont, voilà, dont nous n'avons plus au moins combien, parce que vraiment, ils ont confiance en nous. Et cela se passera, chaque année on le fera, et c'est ce qu'on va même augmenter. Et en tout cas, nous sommes vraiment très heureux, très content d'être là, de laisser toutes nos tâches pour venir servir la communauté, et tout cela, franchement, grâce à tout le monde. Vous dites qu'à l'occasion de cette célébration, vous apportez des produits qui ne sont pratiquement pas en Guinée, mais il n'y a qu'une seule célébration dans l'année, donc on imagine que l'impact est limité. Pourquoi ne pas travailler autour de partenariats qui permettent de rendre disponibles ces produits en permanence à Guinée, quitte à les proposer à des prix relativement acceptables ? – Effectivement, c'est ce que nous pouvons, vous savez, nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons, ce que nous pouvons, effectivement, c'est de faire en sorte que ces produits-là soient en Guinée. Mais comme nous ne sommes pas impliqués dans le commerce, nous, nous ne vendons pas ces produits. Sinon, par exemple, on peut prendre ces produits, on sait que c'est cher, on les vend, mais on ne le fait pas. On reçoit ces produits, ces produits sont pour la communauté, on les divise à la communauté, et aucun produit n'est à vendre. Et cela, c'est clair, c'est la convention, et c'est la seconde saison, parce que nous, nous ne l'assortons pas. Les produits-là nous ont offerts, et nous aussi, nous nous donnons à la communauté. Alors, maintenant, si des personnes, des personnes de bonne volonté, veulent demander d'un sens, ils nous apportent, c'est pas des produits, nous sommes prêts à faire des soins gratuits et à envoyer n'importe quel démarche du monde ici en Guinée. Quand vous regardez, par exemple, notre congrès qu'on fait, tous les plus grands démarches du monde entier sont là, tous. Voyez bien, si vous voulez, je vous envoie la plateforme, vous allez voir, ils sont tous là, ils vont tous partir au congrès, et ceux-là, je vous dis même que ça fait même vraiment des aloues dans le monde entier, parce que là, on voit que c'est unique, ils veulent qu'on fasse ça en tournant, que quand je fais en Guinée, je le fais aussi dans d'autres pays, parce que vraiment, ils voient que c'est vraiment important, mais moi, je fais sur moi, dans mon pays, parce que vraiment, c'est aussi une façon de dire qu'en Guinée, il y a aussi la science, il y a la dermatologie, et que vraiment, la dermatologie est bien des autres en Guinée, et nous, nous sommes vraiment fiers de poser tout ça. Certaines des problématiques dont vous vous occupez relèvent de la santé publique, donc j'imagine qu'il y a des possibilités de plaidoyer, de collaboration, de partenariat même avec le ministère de la Santé, est-ce que c'est des idées que vous avez, il y a eu des tentatives de votre part ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a des tentatives, cela, nous y avons passé, nous allons le faire de façon officielle avec la présidente de la Société internationale de la dermatologie, là, c'est encore plus officiel, on va essayer de le faire, parce que nous voulons quand même insurer ces soins gratuits en Guinée, c'est que partout dans le monde, il n'y a qu'un des soins gratuits accordés à la population, nous, nous allons nous battre pour cela, donc nous, 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 nous voulons toutes sortes de coopérations qui puissent nous amener à atteindre les retifs, le retif final est de rendre joyeuse la population, le Guinée, la communauté, en fournissant des soins gratuits et en dessous de produits gratuitement, sans qu'il n'ait d'obligation de payer aucun franc. Par le passé, les albinos étaient parmi vos priorités, est-ce que cette fois-ci c'est le cas, si ce n'est pas cela, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement ? Bien sûr, qu'est-ce que c'est le cas ? Nous avons des crèmes solaires qui sont là et ça, je garde même pour eux, dès mon retour à Conakry, nous allons les ateliers, nous allons les distribuer, nous allons les distribuer, ces crèmes solaires, vous savez, les crèmes solaires, ils coûtent, ils coûtent 100, 150, 200, il sera plus, mais eux, on va les distribuer exactement. En plus, on a aussi trouvé du, 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 euh, ce nomme échappe là, il y a un produit là, effectivement, qu'on utilise dans le traitement des lésions pré-cancers, c'est ça, c'est les lésions-là qui, voilà, qui viennent après, après, après cancer, et ces produits, nous l'aurons, c'est le dicofinacangel, c'est, 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 c'est le, c'est l'acide de trichloroacétique, donc là, ces produits sont là, ils vont utiliser, tout ça, ça va permettre de prévenir le cancer crétané chez eux, les abinoses sont parmi nos priorités, et chez nous, chez nous, dans toutes nos consultations, les abinoses nous payent, docteur, Traoré, dermatologue, merci à vous.